On travaille depuis quelques mois pour amener la tournée « Le pouvoir des idées et d'innovation 150 » dans notre école. C'est le 150e anniversaire du Canada. Pour le célébrer, on a créé ce qu'on appelle l'atelier mobile. C'est un immense camion rempli de technologies qui traversent tout le pays pour permettre à des jeunes comme vous d'apprendre la science, la technologie, le génie et les maths avec des ateliers pratiques. Qui ici consulte la météo au moins une fois par jour? Ce qui est important avec ce projet, c'est qu'il inspire les jeunes. C'est essentiel pour les jeunes de vivre des moments inspirants qui sortent de l'ordinaire et qui leur font dire « Tu sais quoi? C'est ça que j'ai envie de faire dans la vie. » OK, c'est parti! Construisez votre station météo. C'est vraiment cool. Première fois que je fais quelque chose comme ça. On m'a déjà dit que si tu crois à quelque chose, ça va fonctionner. Mais si tu doutes, tu perds ton temps. À vos marques, prêts, partez! Ils ont déjà vu la météo à la télé, mais maintenant, ils pourront faire le lien et comprendre d'où ça vient. C'est un truc plutôt sympathique à voir. Bienvenue au pouvoir des idées. La curiosité, c'est un énorme facteur de motivation. Les jeunes resteront curieux, motivés à apprendre et continueront à explorer le monde. Et on a besoin que nos jeunes fassent ça parce qu'on a besoin d'eux pour trouver une solution aux grands problèmes mondiaux. Donc, en tout, on a la créativité, la curiosité, la collaboration et le courage. Honnêtement, ça m'a émue quand je suis descendue et que j'ai vu les jeunes tellement investis, tellement engagés dans leur apprentissage. On regarde à quel point l'univers est grand. C'est vraiment cool. Ici, les enfants participent à un atelier pratique où ils apprennent de leur environnement en touchant à tout, sans se faire dire que tu n'as pas le droit. L'électricité passe par la boule et va directement vers toi. Ouais, vas-y, crie là-dedans. Allô! Ouais, je l'ai vu. C'est comme ça qu'ils ont découvert les ondes gravitationnelles. Je pense peut-être devenir un prof de maths ou un astronome, parce que c'est vraiment cool. La science, c'est génial! Ça m'a vraiment donné envie de créer quelque chose. Je ne sais pas quoi encore, mais quelque chose. Sans. Un message du gouvernement du Canada.